L'attente fut longue, mais lorsque le Canadien de Montréal marqua enfin son premier but de la saison... Malheureusement, le Canadien n'a pas remporté le match d'ouverture samedi soir, s'inclinant 2-1 contre les Maple Leafs de Toronto. En revanche, les restaurants et bars à thématiques sportives, eux, ont connu une soirée gagnante à Sherbrooke. On ne dira pas le contraire, c'est quand même plus facile pour nous de ramper la Cajosport lorsque des matchs du Canadien. Le resto-bar est plein au complet. On a refusé environ, depuis lundi, au moins 200 à 300 personnes pour le premier match canadien. Les partisans, eux, ne semblent pas avoir de rancune à l'égard de la Ligue ou des joueurs, même après un lock-out qui a retardé le début de la saison pendant plus de trois mois. Je te dirais que je n'ai pas pardonné, mais en même temps, on ne peut pas se passer du hockey. Nous autres, on est fidèles. C'est notre religion. Le hockey, c'est nous autres. Nous autres, on vient de Belay, on a fait deux heures de route pour venir ici avec notre gang d'amis pour voir la game de hockey. C'est des pertes de revenus d'une 20 à 30 % quand il n'y a pas de hockey. J'ai quand même été chanceux avec la Grève. J'ai fait des rénovations, il voulait peut-être deux ou trois mois. Donc, ça allait aider les gens à s'en mouvoir mes rénovations. On s'y attendait. On l'a déjà vécu en 2004. Moi aussi, ici, à Sherbrooke, en tant que propriétaire. Donc, on savait à quoi s'attend. On ne savait pas la durée du lock-out. Ça, pendant, avec notre bon plan d'action, on a fait en sorte que l'impact n'a pas été si grand que ça, avec également notre application dans le UFC. On a jeté tous les gars-là UFC. Le Canadien de Montréal disputera son prochain match à domicile contre les Panthers de Floride mardi soir. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.